Bonjour à tous. Dans les prochaines minutes, on va explorer ensemble l'univers du financement privé des institutions muséales et on va discuter de philanthropie et de commandite. La philanthropie pure, ça se définit comme le fait de donner sans obtenir de contrepartie en retour. Puis de son côté, la commandite pure, ça se définit plus comme un échange commercial de valeurs dans laquelle les deux parties impliquées doivent ressortir gagnantes. C'est donc une transaction dans laquelle on échange un montant d'argent contre une visibilité de valeurs équivalente. Au Québec, comme à plusieurs autres endroits dans le monde, la philanthropie pure et la commandite pure sont de moins en moins présentes. Ces deux types de partenariats-là sont davantage placés aux deux extrémités d'un continuum où l'on retrouve différents partenariats de forme hybride. Une récente étude de la firme Épisode sur les tendances en philanthropie au Québec, qui a été publiée en 2020, fait la lumière sur le profil, le comportement, les besoins, les attentes de ces individus et entreprises qui donnent. Vous pouvez consulter ce document en ligne pour y trouver une foule de renseignements très utiles. Les commanditeurs de leur côté sont surtout des grandes entreprises ou des PME. Pour en savoir plus sur les entreprises qui commanditent, vous pouvez consulter en ligne la plus récente étude du Conseil canadien sur la commandite. Maintenant qu'on comprend un petit peu mieux le profil, quels sont les besoins et les attentes de ces partenaires financiers? Ils vont généralement varier en fonction de deux grands critères. D'abord, la taille de l'entreprise et le positionnement de l'entente financière sur le continuum dont on parlait tout à l'heure, donc le continuum philanthropie-commandite. Regardons d'abord les ententes financières qui s'étuent davantage du côté de la philanthropie. Les grandes entreprises accordent de plus en plus d'importance à la redition de comptes de l'organisme afin de pouvoir mesurer concrètement l'impact de leurs dons. En plus, elles souhaitent également s'y impliquer la plupart du temps, souvent en siégeant sur le CA. Quant à elles, les PME qui donnent priorisent de plus en plus la transparence et la saine gestion des organismes bénéficiaires. Par exemple, elles vont accorder davantage d'importance aux frais de fonctionnement, aux frais administratifs, etc. Du côté des ententes financières qui se situent davantage du côté de la commandite, les besoins et les attentes des partenaires diffèrent légèrement. Je vous invite donc à garder en tête les points suivants. Les entreprises doivent pouvoir démontrer le rendement de leur investissement dans un contexte de commandite. Le transfert d'images entre le projet commandité et l'entreprise commanditaire doit se faire naturellement et rejoindre les valeurs fondamentales et la mission des deux partenaires. La communication conjointe développée par le commandité et le commanditaire doit cibler des clientèles communes. Et l'activation de la commandite ou la visibilité offerte doit permettre à l'entreprise de laisser une impression durable auprès de ses consommateurs potentiels. La sollicitation d'un don auprès d'un individu ou d'une entreprise, c'est certainement le moment fort d'une démarche de recherche de financement privé. Toutefois, c'est essentiel de comprendre que cette étape-là s'insère dans un important processus dont les étapes doivent être respectées. Premièrement, en amont de l'étape de sollicitation, c'est essentiel de s'être renseigné sur celui ou que vous avez préalablement identifié comme donateur potentiel ou comme prospect. Tentez de savoir si cette personne-là ou cette entreprise a déjà donné dans le passé et pourquoi elle l'a fait. Il faut aussi tenter de comprendre ou tenter de découvrir, en fait, le budget de donation du prospect afin d'éviter de faire des demandes qui sont trop basses ou encore des demandes qui sont trop élevées. Évidemment, vous devinez que c'est fortement conseillé de solliciter seulement des personnes que vous ou votre CA connaissez ou encore que votre entourage connaît. L'étape suivante, ça vise le développement d'une relation avec la personne qui va être sollicitée. Cette relation-là doit être basée sur des intérêts communs puis un respect mutuel. Après la sollicitation, se trouvent trois autres étapes importantes. D'abord, la conclusion de l'entente de dons. Ensuite, la reconnaissance du donateur et du geste posé. Et surtout, l'étape de fidélisation, qui est la plus importante du cycle. C'est effectivement à cette étape-là qui est maintenue vivante la relation avec le donateur. La fidélisation, ça consiste entre autres à continuer d'impliquer ces personnes-là et à les tenir périodiquement informées de vos bons coûts ou de toute nouvelle juge importante. Quelques mots sur les dons planifiés. Les dons planifiés, ils sont relativement méconnus, mais ils peuvent mener à la collecte de montants pouvant avoir un impact vraiment significatif sur votre organisation. Ils sont l'aboutissement d'un processus de planification fiscal avec le donateur. Ces dons actifs peuvent prendre diverses formes. On a le don testamentaire, qui représente plus que de 90 % des dons planifiés au Québec, le don d'assurance-vie, le don de titres cotés en bourse, le don de valeurs immobilières. Grâce à cette démarche, où l'intervention d'un expert est nécessaire, les donateurs et leurs héritiers retirent d'intéressants bénéfices fiscaux. Puisque presque tout le monde dispose de biens ou d'actifs allégués, le don planifié, c'est accessible à tous. Ça le distingue beaucoup des dons majeurs. La question, c'est, est-ce que les dons planifiés représentent une avenue vraiment intéressante pour votre institution mondiale? Il y a plusieurs critères dont il faut tenir compte. D'abord, est-ce qu'elle jouit d'une réputation enviable au sein de sa communauté? Ensuite, est-ce que votre institution dispose d'une banque de donateurs qui est assez importante et qui est composée notamment d'une proportion appréciable de gens financièrement à l'aise âgés de plus de 60 ans? Est-ce que votre institution est financièrement en mesure de soutenir ses activités courantes en se permettant de différer dans le temps une partie de ses revenus issus de dons? Et finalement, est-ce que vous avez le soutien sans équivoque de votre conseil d'administration pour créer un programme de dons planifiés? Si vous avez répondu oui à toutes ces questions-là, vous devriez envisager sérieusement le développement d'une campagne, en fait, d'un programme de dons planifiés. Pour de plus amples informations, je vous invite à consulter le site web de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés. Maintenant qu'on a parlé de philanthropie, discutons un peu de commandite. Une commandite réussie, ça atteint l'un ou plusieurs des objectifs suivants. D'abord, ça va créer une gamme de sentiments variés chez les visiteurs. Donc, la qualité de l'expérience est importante. Ensuite, une bonne commandite va créer des moments légers ou amusants ou encore intenses et mémorables. Et finalement, elle va améliorer l'image et la réputation de l'entreprise commanditaire. Une bonne préparation en amont de la recherche de commandite est vraiment une étape essentielle. Elle est souvent négligée d'ailleurs dans l'urgence d'aller chercher de l'argent rapidement. Les étapes de préparation. D'abord, on a développé une culture commerciale. Parce qu'il y a souvent deux mondes entre les gens qui signent les ententes et ceux qui exécutent le travail. Fait qu'il faut que votre équipe soit confortable avec le concept de commandite et avec tout ce que ça implique. Dans un second temps, il faut instaurer une politique de commandite. Il y a une différence entre être à l'écoute des partenaires et faire tout ce qu'ils veulent. Alors, il faut définir les balises, notamment en identifiant ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Référez-vous entre autres à votre mission et au code de dentologie muséale qui est disponible sur le site de la SNQ. Troisième élément, il faut connaître votre positionnement et les bénéfices que vous pouvez offrir à un commanditeur. Alors, posez-vous quelques questions clés qui vont vous permettre de vous mettre dans la peau de cette personne-là du potentiel commanditaire. Quel est votre ADN? Comment vous êtes perçu? Est-ce que vous avez un plan marketing et un plan de financement solide? Et quels sont vos principaux attraits commerciaux? Le quatrième point, il faut faire une étude de marché sommaire afin de connaître un petit peu mieux votre environnement, vos clientèles et vos concurrents. C'est particulièrement important de connaître les caractéristiques socio-économiques et démographiques de vos publics parce que ces données-là sont souvent requises par les commanditaires. Lorsque les étapes de préparation sont complétées et que vous êtes prêt à passer à l'action, il faut d'abord identifier les besoins qui vont être comblés par l'argent massé parce que c'est sûr que vos partenaires potentiels vont vouloir avoir cette information-là. Deuxièmement, il faut établir la valeur commerciale de la visibilité que vous offrez et idéalement, faites appel à un expert dans le domaine pour ça. Troisième point, il faut identifier les partenaires potentiels à solliciter en cartographiant les entreprises qui sont proches de vous géographiquement, en dressant une liste de toutes les entreprises avec qui vous avez des affinités naturelles ou au sein desquelles vous avez quelques bons contacts. Ensuite, il faut faire des recherches sur ces entreprises en question, donc consulter les rapports annuels et les mots du directeur, la politique de commandite, la revue de presse, LinkedIn. Il faut identifier les bons interlocuteurs à l'intérieur de ces structures-là. Et ça nous mène au point 4, donc où on commence à bâtir une relation avec le potentiel commanditaire, notamment par le biais d'une première rencontre en personne. Et le moment venu, bâtissez une proposition sur mesure pour conclure la vente. C'est important de comprendre que pour les commandites d'importance, cette dernière étape-là peut prendre jusqu'à deux ans. On vient d'explorer l'univers du financement privé à travers les pratiques que sont la philanthropie et la commandite. On a d'abord posé un regard sur les différents types de donateurs et de commanditaires, puis sur leurs besoins et leurs attentes à l'égard de votre institution muséale. Puis, on a exploré certains processus liés aux bonnes pratiques de recherche de financement privé. Je conclue en soulignant que d'autres outils permettent d'amasser des fonds privés comme les obligations communautaires et le socio-financement. Malheureusement, avec le temps qu'on avait, on n'a pas pu aborder ces sujets, mais je vous invite à aller vous documenter sur le web, notamment via le site du TIES. Alors, merci pour votre écoute. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada